Bon ben écoutez, moi c'est un plaisir pour moi d'être ici avec Ferdinand parce que moi, Ferdinand ne le sait pas, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'amour pour Ferdinand. Je ne sais pas s'il l'a ressenti quand il était comme doyen à l'université. Je me demandais qu'est-ce qui se passait entre nous deux, mais ça doit être ça. À chaque fois il y avait de la lumière qui apparaissait, j'étais vraiment content de vous voir. Faut dire que Ferdinand était là à toutes les représentations bonhefemmes dans les quatre ans qu'il était à l'université, Ferdinand, ça a été là tout le temps. Il y a-t-il des pièces que vous n'aimiez pas, mais que vous veniez quand même nous voir? Non, j'aimais ça être avec vous autres, parce que moi j'avais toujours un petit fèbre. Je trouvais que vous étiez des gens qui prenaient un mot des risques. Vous avez de la vie, vous lancez là-dedans, puis je vous admirais beaucoup, puis je dis, moi il faut les encourager parce qu'ils sont encouragés. Oui, mais j'ai tout à l'instant, vous étiez posé, vous étiez posé, nous autres, ben là on est à la solitude, parce que si c'est important d'embrasser de l'argent de la solitude présentement, il faut conserver ça. Puis moi je n'avais jamais cru venir à la solitude un jour, parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis moi le silence n'était pas quelque chose, je ne peux pas arrêter de parler, en d'autres mots. Je pense qu'on vous rencontrait, il y avait moi, il y avait Robert Beauvin, Eric Bottreux, on était tous du monde avec beaucoup, beaucoup d'énergie, ça ne vous brossait pas un peu? On ne vous bousculait pas un peu avec notre énergie? Non, moi j'aimais ça, j'aimais ça, voir, je voyais que vous aviez des projets, puis moi aussi j'avais des projets, puis il me disait, quand je vois ces gars-là, il y a de la relève, puis on va aller plus loin. Tu sais, dans la vie, on ne sait pas comment on marque les gens, puis là je voulais vous le dire, parce que je sais qu'à soir, c'est une soirée spéciale pour vous, mais nous autres, puis j'en ai parlé avec Robert avant de venir ici à la solitude, j'en ai parlé avec Eric aussi. Ça ira bien pour moi. Je vais dire ça, mais l'énergie que vous nous apportiez, c'est quand vous nous parlez de dire comment est-ce qu'on était bons, est-ce que vous savez que c'est ça qui a fait qu'on a continué à faire du spectacle après? Vous avez la folie, on voulait le faire, mais d'avoir la confirmation d'un doyen qui venait nous voir pour nous dire vous êtes capables des gars, que ça nous a aidés. Moi, je vraiment, je sentais que vous aviez des beaux projets, puis je me disais, je veux qu'ils sachent aussi que la société acadienne, on a besoin de ces jeunes-là. Puis j'aimais ça avec vous autres, parce que je savais que, genre, je connaissais, je causais plusieurs de vous autres, puis voyais qu'il y avait des petites périodes greuses, puis, hein, mais... Mais si vous faisiez votre travail, comme doyen, j'ai comme l'impression que vous faisiez bien votre travail, vous étiez pas là juste là pour aller au bureau, j'ai comme l'impression que vous étiez là pour appuyer les étudiants qui voulaient faire ce métier-là, puis ça, je vous en remercie. Ouais, moi j'avais appris, comme, hein, j'étais, c'est les Saint-Croix pendant plusieurs années, mais c'est ça qu'on faisait famille, nous autres, à Saint-Joseph, avec les étudiants, puis... Alors, avec vous autres, me semblait, moi, avec, j'étais avec des gens de ma famille, des... J'étais un peu comme mes petits frères, mes petites sœurs, voilà, j'étais bien avec vous autres. Quand je sortais de mon bureau, là, souvent, les gros dossiers, mais j'allais vous voir, ça me reposait. Même si on avait tous ces énergies-là, qu'on était un peu fous, ça vous a reposé? Ah non, je... Je... Je souhaitais cette énergie-là, puis je savais que ça se répandait dans la faculté, puis ça... C'est bon, ça. Des fois, il y en a qui disent que tu viens voir un spectacle, ça te donne le goût de faire du théâtre. Vous n'avez jamais tenté de faire du théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre, moi, pendant... En plusieurs années, à Saint-Joseph, ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. À Saint-Joseph, on... Chaque année, on devait monter une pièce, puis j'étais toujours là-dedans. Parce que là, aujourd'hui, ça donne comme ça, on vous a mis dans une chaise barceuse, mais c'est l'année passée, on a fait toute une grosse affaire en faisant des auditions... La Sagouine, c'est pas quelque chose que ça va être tenté de faire, là, hein? Un monologue de la Sagouine, ou... Un monologue, ben, des fois, j'en fais des monologues ici, à la solitude. Des fois, les gens sont ici, là, puis ils sont en silence, puis moi, je parle ça un petit peu de la Sagouine. Fait que là, on ne peut pas sortir le costume tout de suite, ici. Non, c'est ça. On va attendre qu'elle se fera noire. C'est ça. Non, parce qu'il faut le dire, il y en a une, Sagouine, puis c'est viola déjà. En tout cas, merci beaucoup, bonne chance avec tout ce qu'il va se faire, puis la solitude, j'ai comme l'impression que les gens vont donner beaucoup. Écoute, t'as pas l'idée comment c'est qu'il me fait plaisir. Oui? Ouais. Puis je vais te dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne le dira pas par ça. Ben, je t'aime beaucoup. Ben, moi aussi, beaucoup. C'est difficile. Puis je salue là aussi, Éric, puis Robert, tous mes anciens, qui sont toujours mes amis, qui vous gardent dans mon cœur, puis ils sont ensemble, puis je vais le faire avec grand plaisir. Et on ira vous voir, là, à Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu. On n'avait jamais pensé ça, hein. Un jour, on a fait un truc, toi et deux. Non, tu sais, c'est un truc, un gars comme moi, là. J'ai dit, mais oui, je vois-tu être bon? Non, tu ne seras pas bon. Je pensais pas. Il dit, tu seras très bon. Puis, je veux juste faire une petite phrase, il va te voir Robert, Robert, il va parler. Robert, il dit, puis moi, il dit, toi, suis le cul. C'était une blague, bien sûr. C'est une blague, bien sûr. Ça, c'est un truc.